... Ça va ? ... Moi, j'ai stressé. ... 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 Je suis timide aussi. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin. On en parlait depuis longtemps. Ça y est, on y est. Nous sommes à Termignon-la-Vanoise pour ce premier rendez-vous matinal avec nos amis. Vous êtes chez vous, vous êtes dans votre canapé, vous êtes dans votre salon, vous êtes au bureau en train de regarder l'émission Facebook, le rendez-vous quotidien. On se retrouvera également demain, après-demain pour découvrir les artistes. On va pouvoir discuter un petit peu avec eux. Vous allez découvrir tout plein de choses. On va leur poser des questions et voilà, ils vont vous présenter un petit peu tout leur panel, leur identité. On accueille ce matin pour commencer la pétillante Angélique Neuville. Bonjour. Bonjour. Alors, ça fait quelques jours que tu es arrivée à Termignon. Ce n'est pas ton premier Termignon ? Non, je suis déjà venue en 2018. Alors, je pense que tu es partie avec un souvenir joyeux, l'envie de revenir. Ah oui, j'avais hâte de revenir. C'est mon festival préféré. C'est ton festival préféré. Pourtant, tu es une femme de festival. Tu fais beaucoup de festivals, de balles, de galas. Ah oui, mais Termignon. Alors, ça fait trois jours qu'on est là. Ça fait trois jours qu'on fait la fête. Comment s'est passé ? Comment se sont passés tes premiers jours sur le festival ? Eh bien, j'ai joué dans le bar du centre et c'était super, super ambiance. C'est le soir avec d'autres accordéonistes au restaurant La Petite Ferme et c'était top aussi. D'accord. Alors, toi, tu as déjà fait des albums ? Oui, quatre. La Petite Reine du Flonflon. Ça, c'est le dernier album ? C'est le titre de tous les... C'est le titre de l'album, tout à fait. C'est mon surnom. C'est le surnom d'Angélique, La Petite Reine du Flonflon. C'est ça. Effectivement. Alors, on a vu l'ambiance que tu sais mettre. On le sait que tu es pétillante, radieuse. Tout à l'heure, tu nous joueras un petit morceau d'accordéon. Oui. Mais alors, on aimerait un petit peu savoir un petit peu plus de choses. De quelle région tu viens ? Alors, je suis du Jura, à Lançois-Saunier. D'accord. Et tu fais des prestations, mais pas seulement sur ta région. Tu te déplaces ? Oui, partout. J'ai déjà été en ça. En Suisse, un peu partout. D'accord. On a découvert un petit peu que tu avais été aussi titrée, reconnue. Est-ce que tu peux nous parler de ces titres que tu as reçus il y a quelques années maintenant ? Oui. Alors, je suis championne de France en 2014 et troisième au Trophée mondial dans ma catégorie en Suisse à Martigny. Alors, aujourd'hui, Angélique Neuville, on peut dire que tu as réussi ta mission. Tu vis de la musique. Oui. Je pense qu'on t'a connue très, très jeune sur scène. Moi, j'ai des souvenirs de toi. On se disait, Angélique, elle est jeune, elle est petite, elle bouge, elle danse, elle chante. Effectivement, c'est ça. Oui. Alors, à quel âge tu as commencé l'accordéon ? J'ai commencé à 10 ans. Et tu as commencé les balles à ? 14 ans à peu près. Alors, le professeur qui est derrière tout ça ? Manu Mauguin. Manu Mauguin, effectivement. Un grand accordéoniste, un grand pédagogue qui a également ses méthodes. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, on enseigne beaucoup les méthodes. Manu Mauguin. Oui. Super. Très bien. Est-ce que tu as envie de nous dire un petit truc sympa ? Quelque chose que tu as envie de dire, toi, ce matin ? Venez m'écouter au bar de l'Europe ce soir. Alors, ce soir, tu es au bar du Centre. Oui. Le bar du Centre qui est en plein cœur de Termignon parce qu'à Termignon, on a tout ce qu'il faut pour nous accueillir. On a les bars, on a les restaurants. Même la place du village, on a des accordéonistes. On aperçoit d'ailleurs derrière nous M. Jean-Marie Boussard qui vient d'arriver. On a vu Nathalie Moindreau. On a vu déjà ce matin Benjamin Malric. Une ambiance qui va naître dans quelques instants sous vos yeux. Sous vos yeux, vous allez dans quelques instants de chez vous pouvoir profiter de cette ambiance magnifique qui naît tous les matins entre 10h30, 11h, qui se termine très, très tard. Allez, on va dire officieusement à 2h du matin et officiellement, on est peut-être plus vers les 5h, 5h30. Alors après, c'est vrai, quand on arrive dans la nuit, on ne sait plus où sont les artistes. D'ailleurs, ce matin, on ne sait pas où ils sont. Certains dorment les uns chez les autres. Les accordéons dorment des fois dans les restaurants. C'est un petit peu l'ambiance de Termignon. Alors, on a envie de t'écouter un petit peu. On sait qu'on ne pourrait plus t'arrêter. Mais voilà, vous allez avoir la primeur ce matin de découvrir Angélique sur Facebook, sur YouTube. N'hésitez pas à partager toutes ces émissions. On sait que vous les regarderez bien longtemps après l'émission. Alors, on te laisse malheureusement, on va dire enlever les gants parce qu'il ne fait pas chaud. La chaleur est humaine à Termignon et je pense qu'on peut l'applaudir avec nos moufles. Vous allez pouvoir vous rapprocher un petit peu. Merci aux copains de vous rapprocher un petit peu pour venir écouter notre amie Angélique Neuville. Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense que c'est une prouesse technique de ce temps-là, de jouer, on va dire aussi rapidement. Alors, j'ai voulu tenter, elle a dit, mais je crois que tu as raison, il faut tenter. On est à Termignon. Paul-Lux, il a dit, on tente, on se lance et on se lâche. Alors, on se fait plaisir. Alors, ce matin, vous avez eu le plaisir d'entendre Angélique de Neuville. Le temps du changement de plateau, nous allons accueillir nos prochains artistes. Mais juste avant, est-ce que les gens qui sont dans le public n'aimeraient pas danser un petit peu pour se réchauffer ? Allez, on essaye. On joue un petit morceau. C'est parti. Avec le public qui danse derrière, ce serait vraiment super. Vous pouvez évidemment vous accaparer complètement la place de Termignon. On peut danser avec les bâtons de ski, il n'y a aucun souci. Alors, on fait plus simple et le public danse un petit peu. Et juste après, on accueille le duo Accor, s'il vous plaît. Accor, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, les applaudissements sont nombreux et fournis, mais c'est vrai qu'avec des moufles, c'est pas très simple. Alors, les copains, si vous avez envie de venir l'année prochaine, effectivement, il faut venir avec les moufles, les bonnets, les après-ski. Mais malgré tout, on est très, très bien. On est avec le vin chaud offert par l'Union des commerçants. On a le fromage offert par la coopérative de la Morienne. Et puis, on a le pomme chaud offert par l'Office de tourisme. Tout est fait, messieurs, dames, pour que vous vous sentiez sur un petit nuage toute la semaine. Merci, Angélique. On la retrouve évidemment ce soir au bar du centre avec une ambiance de feu, comme tu sais la mettre. Merci beaucoup. Allez, le temps de s'installer. On accueille deux autres copains du festival. On va accueillir Bill Vétillard avec son complice Pascal Bernel. François Bernel. Alors, François Bernel est harpiste et il a préparé un duo avec Bill Vétillard, deux grands professionnels de la musique qui ont une approche complètement différente. Bienvenue, bienvenue à Termignon, bienvenue dans ce décor magnifique au milieu des montagnes. Alors, c'est du direct. On s'installe, on prend le temps. On est presque dans notre salon, nous aussi, mais avec un petit peu de neige autour du canapé. Comment tu vas, Bill ? On va bien, Estelle. Et toi ? Alors, moi, ça va très, très bien. Je suis ravie de vous accueillir ce matin sur l'émission. Et je pense que les gens sur le plateau, on va dire le plateau parce que ce matin, on est comme sur un plateau. Le public est là. Est-ce que vous allez bien ? Oui. Très bien. Alors, samedi soir, ça a été vraiment, je pense, une révélation. Vous avez été écoutés, admirés. Les gens ont été un petit peu intrigués de voir, c'est vrai, un accordéon diatonique avec une harpe. C'est assez original. Peut-être même que c'est la première fois qu'on ose ce duo. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment l'idée est venue ? Eh bien, on a commencé en 2020. C'est Bill qui m'a donné un petit coup de téléphone. On se connaît depuis au moins 15 ans. Et il m'a dit ça te dirait de faire un duo avec moi. Et évidemment, moi, j'ai dit oui, parce que j'adore son univers à Bill, puisque c'est un compositeur qui utilise le diatonique à sa manière. Puis moi, je suis un harpiste qui utilise la harpe à ma manière. Donc, ça ne pouvait que fonctionner. Alors, effectivement, on l'a ressenti samedi. C'est vrai qu'après les morceaux, il y avait toujours un temps d'attente parce qu'on était vraiment à l'écoute de ce que vous faisiez. Vous avez fait un petit peu voyager les gens. On a l'impression que vous avez des influences qui viennent de pays divers et variés. Tout à fait. Bon, je réponds aussi à ta place. Bill, il a tout l'univers, à la fois du bal folk, mais également musique du Rajasthan. Ils font plein de danses. En fait, Bill, il fait danser les gens. Et notre duo, il est uniquement constitué de morceaux à danser. Mazurcas, scotiche, vals, cercle circassien. Mais c'est également un répertoire à écouter. Et voilà, pour mes influences, elles sont à la fois classiques, celtiques, irlandaises, etc. Et la variété aussi. Tout à fait. Alors, hier soir, on a eu des moments un petit peu extraordinaires parce qu'à Termignan, effectivement, on vient avec un complice. Là, comme là, le duo Accor. Mais c'est vrai qu'après la première partie de la soirée, on a ce qu'on appelle les afters, les après soirées, où les musiciens se retrouvent entre eux et on fait ce qu'on appelle le bœuf musical. On se rencontre. Et hier soir, on a eu le plaisir, François, que tu nous interprètes un morceau qui s'appelle Englishman in New York. Tout à fait. C'était soudain. Les autres musiciens se sont greffés dessus. Les gens se sont mis à chanter. Voilà. Alors, par contre, on t'a vu à des moments, on a vu sur ta harpe que tu as déplacé ce qu'on peut peut être appeler des clés. Oui, ce sont des leviers. Et en fait, il y a deux familles de harpes. Les grandes harpes qui ont des pédales qui permettent en gros de faire les touches noires du piano, c'est à dire les dièses et les bémols. Et sur la harpe dite celtique, en fait, c'est la harpe à levier. On les passe à la main. D'accord. Alors ça, c'est des choses qu'on peut apprendre en venant à Termignon, en étant dans le froid avec son petit verre de pomme chaud. On apprend plein de choses. On se cultive, on s'amuse, on danse. Alors, un autre aspect qu'on découvre aussi, on a un musicien qui est autodidacte et avec un autre musicien qui écrit, je crois, même à la page. Alors, ça se fait peut être de moins en moins d'écrire à la page. Qu'est ce que ça veut dire? Est ce que vous savez ce que ça veut dire? Écrire à la page, composer à la page. Alors, est ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, François? Mais en effet, on vient de deux backgrounds complémentaires pour moi. Bill est un musicien d'oreille, donc il va chercher des mélodies, les apprendre par cœur et sans avoir besoin de passer par l'écriture. Et quant à moi, je compose un peu pareil, mais par contre, j'ai vraiment besoin de tout écrire, d'analyser. Et ce qui est amusant, c'est qu'on a les mêmes envies musicales, les mêmes couleurs harmoniques, alors qu'on vient de deux chemins radicalement différents et pourtant complémentaires. Alors, effectivement, on a l'impression que vous avez une approche qui est assez similaire et à la fois éloignée. Vous vous apportez chacun votre parcours de vie. Vous le mélangez et ça donne ce duo accord. Donc, on a dit un accord. Il y a le H dans le, alors j'y tiens quand même au H. Je pense que c'est important. Le H de la harpe qui vient, on va dire, s'immiscer un petit peu dans le mot accord. Ben ouais, complètement, c'est hack, accordéon et harpe, donc derrière avec le H. Et en plus, on peut vraiment s'amuser avec l'écriture et avec le langage. Donc, si vous en êtes d'accord, on va vous jouer un petit morceau. On est en accord. Faites nous voyager, on a un petit bouchon qui va, qui est avec nous sur le plateau ce matin. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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